Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la commission d'enquête a entendu hier des représentants de l'USM. Nous auditionnons maintenant le syndicat Unité, Magistrat, SNM et Faux. Nous accueillons donc Madame Béatrice Brugère, secrétaire générale, et Madame Anne de Pingon. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire. Vous avez reçu du rapporteur une liste indicative de questions pouvant être abordées durant cette audition, mais je vous invite aussi à nous faire part également de tous points que vous jugeriez importants, évidemment, en rapport avec l'objet de cette commission d'enquête. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mesdames, je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure. Je vous remercie. Mesdames, vous avez la parole. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton de la flèche qui est de votre... celui avec la flèche de votre côté. Regardez. Non, c'était bon. C'est bon ? Il faut qu'il y ait les deux, non ? Non, non, non. D'accord. On n'a pas l'habitude, nous, le rouge. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur. Allez-y, c'est bon. Vous êtes dans le champ de la caméra et le micro est allumé. Juste, avant de commencer, vous nous avez envoyé un document qui disait que vous vouliez un petit exposé d'une dizaine de minutes, puis des questions. Est-ce que vous permettez que mon exposé soit un tout petit peu plus long ? Oui, oui, c'était une durée indicative. De toute façon, allez-y. Très bien, merci. Malraux disait que les institutions deviennent ce qu'on font, les nations, dans son discours en 1958, préalablement à la Constitution. Et donc, nous sommes un petit peu devant cette convocation à l'heure du bilan, manifestement. Car en lisant la saisine, nous avons l'impression d'avoir une photographie plutôt négative de la justice et de son indépendance. Et on pourrait même se demander si on n'est pas à la veille d'un krach politico-institutionnel. En effet, votre saisine, qui est une photographie relativement récente de ce qu'on pourrait appeler des dysfonctionnements de la justice, nous laisse penser que nous sommes encore très loin de ce que l'on peut attendre, y compris de la séparation des pouvoirs, mais également de ce que pourrait être l'œuvre de justice du côté des magistrats. Alors, nous espérons que cette commission d'enquête, que nous saluons d'ailleurs au passage, nous sommes ravis d'être ici et de pouvoir être entendus sur un sujet aussi important. Nous espérons que cette commission d'enquête pourra être un moment de départ, de réflexion justement sur l'équilibre de nos pouvoirs institutionnels et sur ce que devrait être la justice. Encore en revenant aux sources de la Constitution, je me suis permise de relire, car c'est toujours intéressant de relire le discours de Charles de Gaulle, qui disait que finalement, la République, je prends juste trois phrases, c'est la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. L'espérance de la justice, j'imagine que c'est la raison pour laquelle nous avons été conviés ici devant vous et que nous allons pouvoir vous redonner cette espérance, car c'est vrai que la justice est le socle fondamental de la démocratie et du bon fonctionnement de nos institutions. Pour autant, si l'on regarde votre saisine, qui est quand même assez récente dans les faits sur lesquels elle s'appuie, puisqu'elle ne date que de quelques mois, j'aimerais plutôt, moi, dans un détour rapide, je vous rassure, un peu historique, non pas faire une photographie de l'existant, mais voir d'où on part pour savoir où l'on va. En effet, sans revenir à l'époque carolingienne, je vous rassure, car de toute façon, nous n'aurions pas le temps, il est intéressant de voir surtout les dynamiques à l'œuvre sur l'indépendance de la justice. Très rapidement, on s'aperçoit quand même que nous sommes sur une dynamique de progression en termes d'indépendance de la justice, même si, et votre saisine le marque de façon très claire, il reste encore des obstacles et sans doute du chemin à franchir. Ceci dit, si l'on regarde ce qu'a été la magistrature et l'autonomie de la justice du bas Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, on s'aperçoit que ce qu'on appelle l'état de justice, et je vous invite à dire Jacques Crinen là-dessus, c'est absolument extrêmement intéressant, on s'aperçoit que l'état de justice montrait qu'au contraire, les parlements de l'époque avaient une autonomie incroyable, une telle autonomie qu'ils ont mis en difficulté la monarchie, sous Louis XV et sous Louis XVI, ça donnait la fronde, ça donnait aussi la révolte des parlements, comme vous le savez, et sans doute la fin en partie de la monarchie. A cette autonomie, puisque le terme d'indépendance n'a aucun sens, puisque l'indépendance est un corollaire, évidemment, de la séparation des pouvoirs, les magistrats tiraient leur légitimité de cette autonomie, évidemment, de la souveraineté du roi, dont ils étaient simplement à la fois les vicaires, puis ensuite les concurrents, très clairement. La révolution est arrivée, c'est une parenthèse fâcheuse pour la justice, bien qu'on a souvent tendance à penser qu'elle est un modèle, elle a été une parenthèse même extrêmement fâcheuse, et on voit que les problématiques que vous soulevez dans votre saisine sont toujours les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, de faire ce détour par l'histoire, tel que Tocqueville nous y invite en général, lorsque l'on essaye d'avoir une réflexion un peu complexe sur des sujets qui sont importants. Pourquoi je dis ça ? Parce que, sous la Révolution française, on s'est attaché à vouloir que les magistrats ne soient que l'expression de la bouche de la loi, puisque la loi était la légitimité, la souveraineté se trouvait dans la loi, et nous, les magistrats, nous n'avions qu'à la dire, surtout pas l'interpréter, d'ailleurs. C'est une période aussi où on a pensé que la légitimité des magistrats devait se trouver dans l'élection. Et votre saisine me laisse un petit malaise. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle fait appel à deux notions. La notion d'indépendance de la justice, qui va être évidemment le sujet dont on va parler abondamment, j'espère. Mais vous parlez aussi d'un autre concept, qui est l'émergence d'un nouveau pouvoir judiciaire. Faites attention, ce concept n'est pas neutre. Le pouvoir judiciaire veut dire beaucoup de choses, pose la question de la légitimité, évidemment, des magistrats. Et les mots sont des armes, et parfois sont des armes qui se retournent contre ceux qui les utilisent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le constituant de 1958, par lequel j'ai commencé, a utilisé un autre terme, qui est celui d'autorité. Je dis ça, pourquoi ? Parce que, dans votre saisine, ce qui est très intéressant, et ce n'est pas une critique, c'est juste une question de méthode, vous êtes déjà sur une autre constitution. Je ne fais aucun commentaire sur cet état-là, mais je préfère aujourd'hui parler de l'état de notre constitution. C'est-à-dire qu'avant de parler de l'émergence d'un pouvoir judiciaire et des obstacles qui pourraient faire front à ce pouvoir judiciaire, je me mets dans la constitution qui est la nôtre aujourd'hui, et qui, je pense, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de culture, a préféré le terme d'autorité. Le terme d'autorité est très intéressant. On a tort de croire qu'il nous abaisse. Je crois que ce qui nous abaisserait, c'est de nous renvoyer sur le terme de pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le terme d'autorité, et nos anciens avaient de la culture, ce qui est intéressant, est un terme qui n'existe pas chez les Grecs, mais qui existe chez les Romains. Il renvoie au principe premier, qui est celui de l'empereur. L'empereur, qui est le princeps, est celui qui détient l'autorité. Ce terme est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il est, à la base, il est le socle, au contraire, la fondation. C'est très intéressant de ce qui fonde le lien social, et donc, pour nous, la démocratie. C'est un terme aussi très intéressant parce qu'il est en surplomb. Il évite cette idée dans la séparation des pouvoirs, même si on l'utilise comme ça, de façon, j'allais dire, vulgaire. Quand je dis vulgaire, c'est-à-dire de manière courante, évidemment. Il est beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus fort. Il vient du verbe auguerrer, qui veut dire augmenter. Et en fait, la justice augmente. C'est ce que d'ailleurs de Gaulle dit, l'espérance de la justice. Dans l'espérance, on est dans un mouvement. Et on est, effectivement, dans une augmentation. Et il est bien supérieur au terme de pouvoir que vous utilisez, parce que, comme il est en surplomb, justement, il évite tout ce qui est politicien, partisan. Et surtout, il évite de poser la question, que l'on sera bien obligé de poser à la fin de votre commission, de la légitimité qui fonde le pouvoir ou l'autorité des magistrats dans une appréciation de séparation des pouvoirs. Là-dessus, évidemment, je ne porte aucun jugement particulier. Je dis simplement qu'il me semblait important de resituer le débat sur les mots que vous avez employés. Par ailleurs, je voudrais revenir aussi sur le terme d'indépendance, puisque c'est quand même le premier terme que vous utilisez dans votre saisine, pour simplement attirer votre attention sur ce que ça peut revêtir. Répétir exactement, car tout le monde va l'utiliser, ce terme. Ceci dit, c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses très différentes. J'ai essayé de les lister, je vais juste vous les lister, c'est pour votre réflexion personnelle. L'indépendance, qui est un mot complexe, dont la définition va être difficile pour vous, si vous vous attelez à la définir, peut être un principe, celui qui a été consacré dans la hiérarchie de nos normes, même par la Cour européenne des droits de l'homme avec l'article 16 dans notre Constitution. Elle peut être un standard, c'est-à-dire un horizon vers lequel on doit tendre. Elle peut être une valeur, c'est-à-dire une exigence morale, qui renvoie à un système de valeur, une éthique du juge. Elle peut être une garantie. L'indépendance protège, mais de qui ? Et de quoi ? Et pourquoi ? Elle peut être un droit, et là, j'attire votre attention. Le juge est indépendant parce que ce serait un droit subjectif, car il est libre. Attention, indépendance du juge, indépendance de la justice. Elle peut être un devoir. L'indépendance guiderait à ce moment-là le comportement du juge, qui se doit d'être indépendant et donc impartial dans l'exercice de son office. Elle peut être une discipline. Quand le juge commet un manque à une règle de discipline, il pourrait risquer une sanction. C'est tout le côté disciplinaire. Et d'ailleurs, je vous invite à vous pencher sur la manière dont nous gérons le disciplinaire, qui est un enjeu extrêmement important, où la caractérisation de la faute est assez vague. Elle peut être une responsabilité. Elle serait alors individuelle et avant tout morale. Elle peut être budgétaire. J'en parlerai rapidement. Évidemment, elle est un enjeu très important. Elle peut être également un processus de désignation. C'est toute la réflexion qu'on peut avoir sur la réforme du CSM, sur la vie conforme, qui, je vous le dis tout de suite, ne changera absolument rien à l'indépendance du parquet. Je m'en expliquerai plus tard. Elle peut être aussi différenciée, et ça, c'est très important, sur une indépendance soit statutaire, soit fonctionnelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est le problème du parquet. Et elle doit être mise aussi, et ce n'est pas dans notre saisine, mais je le rappelle, mise en lien avec l'indépendance des juridictions administratives, financières, du Conseil constitutionnel, sans parler de toutes les juridictions au niveau européen ou supranational. C'est-à-dire que là, vous avez une saisine très ciblée, mais la justice est bien plus large que la justice pénale qui, manifestement, nous occupe au premier plan. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que, lors de l'état d'urgence, nous avons eu affaire à quand même 5 000 perquisitions administratives qui ont été réalisées du 14 novembre. J'ai repris les dates, parce qu'elles m'étonnaient, 5 000 entre le 14 novembre 2015 et le 1er novembre 2017, qui ont été quand même basées sur un concept qui est celui de dangerosité, concept lui-même dangereux, et qui se sont révélés quand même infondés à pratiquement 99 % des cas, sans aucun contrôle juridictionnel a priori. Voilà. Juste pour élargir le champ de votre réflexion. Donc, beaucoup de questions, peu de réponses en général, mais beaucoup de questions. Et donc, en réalité, sous le projecteur de l'état de droit, l'indépendance est surtout une conséquence directe, aujourd'hui, d'une interprétation stricte du principe de la séparation des pouvoirs et un corollaire nécessaire à la protection judiciaire des droits. Je ne reviendrai pas sous l'ancien régime, où il aurait été complètement farfelu pour les magistrats de demander leur indépendance, parce qu'ils se seraient du coup privés de la légitimité qui fondait justement leur pouvoir. Pourtant, si l'indépendance est consacrée dans nos textes au plus haut niveau, y compris par l'article 16 de la Cour européenne des droits de l'homme et par notre Constitution, avec l'article 16, l'article 64, mettant d'ailleurs le président comme garant, d'ailleurs, on l'a vu récemment, nous, le constituant de 1958, a, comme je vous l'ai déjà dit, voulu le voir non pas comme un pouvoir, mais comme une autorité. Alors, sur votre saisine, j'aurai au préalable une deuxième réflexion. Vous avez pointé ce qui pourrait être perçu comme des obstacles à cette indépendance, comme des obstacles qui sont évidents pour nous et visibles. J'attire votre attention sur un deuxième phénomène. Il ne semble, et je ne sais pas si on aura le temps, mais j'espère au moins de les lister, il nous semble qu'il serait bon que vous puissiez vous intéresser à ce qui n'est pas visible et ce qui n'est pas évident, et qui n'en constitue pas moins des obstacles à l'indépendance de la justice. Ce sera ma deuxième partie. Dans un premier temps, je vais essayer très rapidement de revenir sur ce qui nous intéresse en premier et qui semble le plus évident, ce qui est le plus visible, évidemment, le statut du parquet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la réforme envisagée sur le plan constitutionnel, réclamée par tous depuis plusieurs années, avec force et conviction et vigueur, ne changera absolument rien à l'indépendance du parquet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on réfléchit sur l'indépendance du parquet, il faut réfléchir sur deux niveaux, sur l'indépendance statutaire et sur l'indépendance fonctionnelle. Il est sûr que sur l'indépendance statutaire, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants comme les magistrats du siège. L'avis conforme pourrait éventuellement remettre à niveau les magistrats du parquet par rapport aux magistrats du siège en ayant un processus de désignation identique. Sauf que ça ne changera absolument rien parce que c'est déjà la pratique, c'est exactement déjà ce qui se passe. Donc on va consacrer tout simplement une pratique de manière plus solennelle, alors ça peut rassurer, mais en fait, ça n'enlèvera en rien le soupçon qui pèse en permanence sur le parquet ni la manière dont cela fonctionne. La décision constitutionnelle du 8 décembre 2017, qui a admis la conformité de la constitution de la règle de la hiérarchisation du ministère public sous l'autorité du garde des Sceaux, présente un raisonnement intéressant sur le plan de la logique qui pourrait se résumer en trois mots en même temps. Pourquoi ? Cette décision, en même temps, je l'ai surnommée en même temps, n'y voyez aucune allusion particulière, est assez curieuse, puisqu'en fait, cette décision nous dit qu'à la fois, nous sommes indépendants, mais en même temps, nous sommes dépendants. Très intéressant. Donc nous sommes indépendants, mais nous sommes dépendants sous l'autorité fonctionnelle du gouvernement via le ministère de la Justice. La Cour européenne des droits de l'homme qui adopte une autre forme de raisonnement a une position plus claire et plus intelligible en comparaison puisqu'elle refuse de reconnaître au procureur français la qualité de juge faute pour le ministère public de présenter des garanties d'indépendance suffisantes, ce qui leur interdit d'assurer la garde des mesures privatives de liberté, laquelle relève des seuls magistrats du siège. Toutefois, cette contradiction est imputable à notre Constitution. Pourquoi ? Parce que l'article 64 affirme d'entrée de jeu que l'indépendance de l'autorité judiciaire est valable à la fois pour les magistrats du siège et les magistrats du parquet. C'est l'article 64. Donc, si la Constitution le dit, c'est que c'est vrai, nous sommes indépendants. On devrait d'ailleurs plus parler d'autonomie. Sauf que, voilà, la Constitution, dans sa révision du 27 juillet 1993, organise la dépendance des magistrats du parquet par référence à l'article 20 de la Constitution. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter deux minutes. Nous avons donc la combinaison de deux règles constitutionnelles écrites contradictoires qui nous permet de différencier l'indépendance statutaire et l'indépendance fonctionnelle. Donc, sur le terrain statutaire, si on augmente nos garanties, nous serons en effet alignés sur les magistrats du siège. Mais, on pourrait d'ailleurs ajouter l'inamovibilité qui serait très intéressante puisqu'elle n'est pas prévue, mais on pourrait tout à fait la rajouter. Mais, sur le problème fonctionnel, la soumission aux politiques des magistrats du parquet restera puisque cet article 20 est réquisitionné pour nous mettre sous une dépendance du gouvernement. Pourtant, ça ne se trouve pas dans la Constitution. Je l'ai relu, l'article 20. Il n'est pas marqué dans l'article 20 que je vous invite à lire et à relire que nous devons être sous la dépendance fonctionnelle du garde des Sceaux. En effet, comme l'a souligné avec beaucoup de pertinence le professeur Paul Cassia, professeur de droit, celui-ci nous explique que l'article 20 dans son premier élénéa dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Mais, par une décision du 2 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition permet au ministère de la justice d'adresser au magistrat du parquet par circulaire des instructions générales de politique pénale à la manière dont le ministre de l'Intérieur peut fixer des directives d'action publique au préfet. Or, la décision du 8 décembre 2017 n'est pas convaincante car elle fait une lecture incomplète de l'article 20 de la Constitution en s'attachant à son seul alinéa premier alors qu'il en comporte trois. Oui, l'article 20 dit bien que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation mais dans son autre alinéa il ne dit pas que c'est en réquisitionnant les magistrats du parquet il dit autre chose il dit et pour cela le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée. Donc la Constitution est plutôt claire parce qu'en creux elle dit qu'il ne dispose pas de la magistrature et encore moins du parquet il dispose de l'administration et de l'armée. Alors évidemment tout de suite se pose la question la plus importante et alors qu'est-ce qu'on fait comment fait-on pour la politique pénale et puis en plus ces magistrats si on n'a plus de politique pénale ils vont faire ce qu'ils veulent ils vont être en autonomie totale on ne pourra plus finalement les contrôler. enfin si bien sûr que si parce qu'en fait conformément au principe de séparation des pouvoirs il est tout à fait normal que l'exécutif prenne par décret sur le fondement des articles 20 et 37 ce qui est le pouvoir réglementaire de la Constitution des mesures de portée générale et impersonnelle y compris en matière pénale s'appliquant à tous c'est-à-dire également au magistrat du siège et du parquet et même administratif parce qu'on a trop tendance à les oublier au titre de son pouvoir réglementaire magistrat du siège comme du parquet sont tenus de mettre en oeuvre la politique pénale bien sûr déterminée par le gouvernement on n'est pas en apnée on a nous aussi une obligation d'appliquer la loi d'appliquer les décrets donc le pouvoir réglementaire du gouvernement nous oblige également et comme il n'appartient pas au juge de faire la loi pénale ni le règlement pénal nous sommes soumis exactement au pouvoir réglementaire d'ailleurs et je fais une petite parenthèse j'ai demandé à ma collègue ici présente de sortir les dernières circulaires de politique pénale sur lesquelles tout le monde a l'air de dire que c'est l'alpha et l'oméga de ce que l'on pouvait imaginer pour conduire une politique pénale dans notre pays je vous invite à les imprimer je vous invite à les lire c'est extrêmement intéressant vous aurez une idée de ce que veut dire en France les circulaires de politique pénale outre le fait qu'elles sont en grande partie indigentes sur leur contenu elles sont souvent extrêmement ciblées et donc absolument pas générales d'ailleurs il y en a une très intéressante sur les gilets jaunes et elles sont très directives d'ailleurs sur ce que l'on doit faire donc on voit très bien qu'on est très loin de ce que l'on devrait avoir d'ailleurs si on voulait avoir une politique pénale intéressante c'est à dire une vision du politique sur ce qu'est l'activité de la justice on est très loin de ça donc c'est un faux prétexte et juridiquement cela ne tient pas nous pouvons avoir en France une politique pénale tout à fait avec le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire du gouvernement qui soit digne du politique pénale d'ailleurs et je fais une parenthèse à ce niveau là je pense que les meilleurs je me permets je vous invite quand même à aller vers votre conclusion parce qu'on a une heure j'ai quasiment terminé ça fait à peu près 30 minutes si on veut pouvoir avoir un échange ensemble j'ai pratiquement terminé je termine simplement sur puisque c'est aussi dans vos questions comme ça j'aurai fini nous avons donc un système aujourd'hui qui contredit d'ailleurs la mania carta des juges qui ont dit que dans l'exercice de sa fonction de juger le juge ne peut recevoir aucun ordre ou instruction et est tenu seulement au respect des règles de droit c'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis la loi du 25 juillet 2013 qui est un enjeu en tout cas que j'ai vu dans vos questions on a supprimé pour le pouvoir pour le garde des sceaux de donner des instructions au procureur dans les affaires individuelles mais on a donné à contrario une base légale à la communication par le ministère public d'informations et donc de pièces de procédure au garde des sceaux dans toute affaire individuelle en cours normalement couverte soit par le secret de l'enquête soit par le secret de l'instruction garantie comme le sait le rapporteur ici présent par l'article 11 du code de procédure pénale c'est cette pratique des instructions générales qui marque la prérogative fonctionnelle du gouvernement sur les magistrats du parquet je voudrais juste en deux minutes si vous le permettez vous lister ce qui est moins visible et qui n'est pas dans votre saisine mais qui sont à mon avis aussi des obstacles sur l'indépendance de la justice je les lise simplement et à ce moment là si vous voulez qu'on développe par le jeu de questions il n'y a aucun problème on a trop tendance à penser que le problème de l'indépendance de la justice c'est le problème du parquet je crois que c'est faux c'est également le problème du siège je rappelle que 90% sur les carrières 90% des carrières sont aux mains de la chancellerie le CSM n'est pas au début il est à la fin du processus le plus important c'est pas la fin le plus important c'est d'être présenté pour avoir un poste 90% des postes sièges et parquets sont aux mains de la chancellerie deuxièmement je les liste il y a une immunité totale des chefs de cours qui ne sont jamais évalués les chefs de cours ne sont pas évalués troisièmement l'évaluation telle qu'elle est pratiquée dans notre corps qui est en partie infantilissante est la même pour les magistrats du siège que du parquet or c'est elle qui fonde l'avancement des carrières je parle pas de l'ancienneté je parle pas de la mobilité pour lequel nous sommes aussi très réservés le CSM également dans sa composition mais surtout dans son mode de scrutin et sa représentativité et sa légitimité est un enjeu à lui-même sur l'indépendance du siège comme du parquet les moyens budgétaires j'ai pas le temps de développer sont aussi quelque chose qui est moins vu mais qui est extrêmement important enfin sur ce qui est moins visible je citerai l'organisation judiciaire la caporalisation le rôle des assemblées générales qui sont des chambres d'enregistrement le choix des juges d'instruction on n'en parle jamais mais le choix des juges d'instruction est aux mains du président de la juridiction qui choisit les juges d'instruction le choix des compositions qui est une méthode qui se développe de plus en plus on choisit les juges qui vont faire ce qu'on appelle des compositions ad hoc pour certains procès la possibilité pour les magistrats du siège d'être affecté à d'autres contentieux par le président du tribunal de grande instance quand vous êtes magistrat du siège vous pouvez passer d'un contentieux à l'autre selon l'embourgeois du président l'inspection des services judiciaires qui est aussi un vrai problème puisqu'il n'est absolument pas indépendant et je rappelle aussi d'ailleurs que les magistrats qui sont à l'inspection ont le statut du parquet enfin le choix des procédures le choix des calendriers l'augmentation des pouvoirs du parquet qui a créé chez nous quelque chose d'assez incroyable au niveau européen je crois qu'on doit être les seuls à voir ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant on a deux systèmes inquisitoires avec ce renversement où c'est devant les juges d'instruction qu'on a le plus de droits et c'est au parquet qu'on en a le moins donc tout ça est beaucoup moins visible tout ça est quelque chose qui est plus de l'ordre de la pratique ou des usages qui sont moins pointés et qui sont pour autant peut-être aussi importants que le statut du parquet merci pour ce propos liminaire je dois vous dire que juste par précision il ne s'agit pas d'une saisine dans le cadre des commissions d'enquête mais c'est une proposition de résolution et un exposé des motifs bon voilà je n'aurais pas la prétention de faire des saisines en l'occurrence pour mon groupe parlementaire vu que c'est un droit de tirage qui est utilisé c'est bien une saisine du coup je dis moi-même saisine mais c'est bien la volonté du groupe de la France insoumise et c'est notre manière de présenter les choses qui est là notamment pour ouvrir le débat pas pour le fermer pour l'ouvrir et c'est à ce titre qu'on a peut-être par une forme de provocation utilisé le terme de pouvoir judiciaire dans la dénomination et qu'on a fait appel à un certain nombre de sujets y compris d'actualité pour qu'on sache aussi de quoi on veut parler concrètement je pense que il est intéressant finalement la deuxième partie enfin la dernière liste est peut-être le point le plus intéressant et le moins visible et sur lequel pour l'instant on a assez peu entendu les différents magistrats nous en parler le choix du juge d'instruction par exemple pourrait être un point intéressant à développer et ça fait écho à l'audition de ce matin du premier président Hayat qui nous racontait son expérience à Nice où il avait effectivement des choses à dire sur le choix de tel ou tel juge d'instruction et le fait que telle ou telle enquête n'avance pas à dessein et qui ont emmené ensuite des poursuites judiciaires comme chacun sait moi je souhaiterais vous poser une question peut-être un peu banale mais qui me semble évidente en tant qu'organisation syndicale est-ce que vous avez eu est-ce que vous continuez d'avoir des remontées de la part de vos collègues parqués au siège sur des manquements à l'indépendance dans tous les sens du terme tous les sens que vous avez présenté dans votre présentation que ce soit au titre de l'avancement de la carrière de la présentation au tableau d'avancement du choix de tel ou tel juge d'instruction du choix du calendrier de l'enquête etc etc est-ce que vous avez des éléments qui pourraient nous éclairer sur ces différents items que vous avez pointés alors oui on en a on en est même j'allais dire le réceptacle sur sur la carrière c'est un sujet qui est absolument fondamental entre guillemets puisqu'en fait la dépendance ou en tout cas l'atteinte à la dépendance c'est de faire et de défaire les carrières donc quand vous avez un monopole pour le siège comme pour le parquet qui est aux mains de la chancellerie quasiment pour ce que je disais 90% mais pour le CSM c'est pas mieux il n'y a pas plus de transparence à vrai dire donc je dis ça mais on n'est pas satisfait non plus du fonctionnement du CSM mais 90% des magistrats on assiste nous en tant que syndicat à ce qu'on appelle les réunions de transparence c'est à dire qu'on a un système qui est complètement aberrant d'abord on n'a pas de RH mais on a un système qui est complètement aberrant puisqu'en fait il faut savoir que les magistrats postulent quasiment à l'aveugle je crois que c'est le seul système qui existe c'est chez nous comme ça c'est à dire que quand vous postulez pour avoir un avancement puisque la mobilité permet l'avancement vous ne savez pas si le poste est libre c'est à dire précisément oui je sais ça perturbe toujours quand je dis ça concrètement concrètement c'est à dire que les magistrats postulent à l'aveugle c'est à dire ils disent par exemple je voudrais je suis au parquet je voudrais devenir juge d'instruction à Limoges je ne sais pas pourquoi je dis Limoges mais bon peu importe il ne sait pas si le poste est vacant d'accord il ne le sait pas donc en fait il y a un système de transparence où on lui dit faites plein de choix parce que plus vous ferez de choix plus vous aurez de chance si vous voulez d'en avoir un donc ça commence bien ensuite oui il n'y a pas des postes vacants il n'y a pas une publication des postes vacants mais on ne le sait pas ah oui parce que moi je sais dans l'administration d'état à l'époque oui oui non mais je vous dis on est unique il y a des susceptibles d'être vacants ou des trucs comme ça il n'y a même pas ça non donc ça c'est la première chose alors après vous avez des postes je ne parle pas pour les postes de chefs de juridiction qui eux on sait quand ils sont vacants parce qu'ils sont très peu nombreux et puis ça passe par le CSM on a maintenant quelques postes c'est tout nouveau qu'on appelle des postes spécialisés où là on a des diffusions parce que justement ils sont spécialisés donc on cherche des profils donc on sait qu'ils peuvent être susceptibles d'être vacants mais sur si vous voulez sur la majorité des postes non donc c'est du bouche à oreille on sait que voilà et comme il n'y a pas d'avancement sur poste sur place ça dépend en administration centrale par exemple non pas spécialement en administration centrale mais a priori on ne fait pas d'avancement sur place c'est la règle mais parfois on l'en fait parce qu'en fait voilà vous avez mis le point sur un sujet c'est qu'en fait on a des critères qui ne sont jamais vraiment des critères puisqu'en fait chaque critère a ses exceptions et donc ce sont des critères relativement flous donc en fait vous ne postulez d'abord c'est un mouvement permanent c'est un turnover permanent donc c'est vrai que du côté de la chancellerie c'est très difficile à gérer donc c'est un jeu de domino pour savoir qu'il y a un poste vacant faut-il encore que celui qui demande à partir libère son poste mais pour qu'il libère son poste il faut être sûr que lui voilà c'est ça mais parce qu'il n'y a pas de RH c'est une RH à l'ancienne sur un jeu de domino qui n'est pas du tout qui est incompatible avec de la transparence donc vous avez ce système là qui fait qu'en fait les magistrats déjà postulent à l'aveugle et donc il est facile pour la chancellerie de toujours dire qu'il y a d'autres candidats que ce poste il n'est pas libre etc c'est pas transparent donc à la fin il sort une liste ce qu'on appelle une transparence où là vous êtes élu ou pas élu sur le poste que vous avez demandé ensuite ça passe pour résumer la transparence de votre point de vue pas très transparente non voilà la liste elle l'est mais comment on en est arrivé à ce résultat pas tellement oui alors après vous avez un jeu là dessus qui est compliqué qui est celui de l'évaluation qui en fait d'ailleurs est en cours de réévaluation puisqu'on est sur quelque chose de très bien d'ailleurs qui serait une évaluation à 360 degrés donc on est en train de revoir tout ça c'est quand même et en train de s'améliorer mais c'est pas encore en acte et du coup on a des évaluations qui sont des critères d'avancement pas d'avancement plus un autre critère qui est celui de l'ancienneté qui n'a jamais été un critère de qualité l'ancienneté l'ancienneté ne dit que l'ancienneté voilà donc c'est pas le jeune député que je suis qui va dire le contraire mais comment vous raccrochez ça aux problématiques d'indépendance ou de non-indépendance c'est à dire que comme c'est pas transparente on ne sait pas vraiment quels sont les critères pourquoi il y en a un qui va peut-être avoir le poste alors qu'on va vous dire oui mais il a plus de croix sur son événement tout ça est assez flou pour ne pas dire autre chose et compliqué aussi je ne dis pas que derrière il y a la volonté de mal faire mais en tout cas il n'y a pas la possibilité d'avoir une transparence du côté du conseil supérieur de la méchérature lui reçoit ce flot pratiquement sur 90% des postes donc c'est là où je vous dis le siège et le parquet en fait c'est exactement la même chose et de son côté lui va par contre avoir le monopole sur les chefs de juridiction mais c'est pareil c'est pas transparent là non plus du côté du conseil supérieur de la méchérature parce que il auditionne qui veut il va chercher vraiment qui veut donc voilà nous on a proposé si ça vous intéresse on pourra vous faire parvenir cette note une réforme complète sur le système belge qui est un système extrêmement transparent où le politique a toujours son mot à dire parce qu'il faut toujours garder l'équilibre des pouvoirs mais au lieu que ça soit le politique qui soit au départ du processus de désignation il est à la fin en validation et il est obligé si vous voulez de justifier pourquoi il serait contre la nomination de tel ou tel magistrat tous les magistrats postulent sur des postes ouverts tous les magistrats sont entendus par le conseil supérieur de la justice belge et tous les magistrats savent pourquoi le candidat X est passé devant le candidat Y donc c'est une transparence complètement différente et cette réforme a été faite après en fait des scandales en Belgique qui ont été l'affaire du tout de corruption de peu de transparence et de politisation des magistrats ils ont refait complètement le système nous le système aujourd'hui de donner si vous voulez tout au conseil supérieur de la magistratur ne nous satisfait pas dans la mesure où la composition et le mode de nomination qui est complètement atypique aussi j'attire votre attention là-dessus puisque nous sommes les seuls dans la fonction publique à avoir un mode de scrutin à deux tours nous demandons un mode de scrutin sur un magistrat égal une loi donc nous avons un système extrêmement complexe qui favorise le monopole des syndicats majoritaires et qui ne permettent pas obligatoirement ça c'est un vrai sujet aussi d'avoir un système rassurant sur le fonctionnement je vous remercie je vais laisser la parole aux rapporteurs et puis aux collègues pour poser des questions puisque je vois que l'heure tourne et puis juste pour compléter j'imagine aussi que le fait que comme c'est la direction des services judiciaires qui prépare ces listes et que les directions des services judiciaires c'est l'exécutif bon ça n'aide pas à assurer une transparence et une indépendance entre l'autorité judiciaire pour reprendre les termes actuels et le pouvoir exécutif mais je vais laisser la raconteur oui oui non mais la carrière est un enjeu est un enjeu parmi d'autres en effet ah pardon voilà moi je n'ai pas les mêmes pouvoirs que le président merci déjà de cette présentation qui était peut-être un peu longue dans nos contraintes ce qui est dommage mais qui était intéressante parce qu'elle nous replonge dans des strates historiques où on voit bien quand même l'évolution pas seulement du corps pas seulement de la justice l'évolution de la société en réalité c'est plus profond moi je vais essayer de rester un petit peu par le haut puis de redescendre aussi quand même en restant par le haut pour être franc la position de votre syndicat qui nous est déjà en partie connue est très contradictoire avec scène de toutes les autres auditions auxquelles nous avons procédé ce qui ne vous surprend pas pourquoi ? parce que quand on parle d'indépendance un des premiers points qui vient à l'esprit c'est comment nos concitoyens voient la justice pas seulement le corps pas seulement le parquet ou autres comment nos concitoyens voient la justice en termes d'indépendance c'est clairement la vision est relativement négative surtout s'agissant semble-t-il dans les derniers sondages de gens qui n'ont jamais eu de contact effectif avec la justice donc il y a toute une espèce de fantasmagorie les juges étant aux mains du pouvoir politique ou aux mains des lobbies ou au moins aux mains de qui on veut en réalité et toutes les toutes les les autorités ou les magistrats que nous avons entendu jusqu'à maintenant nous mettent comme espèce de d'angle fondamental le fait que pour restaurer ou pour limiter la notion de soupçon qui est devenue absolument une contingence habituelle de notre vie sociale pour limiter la notion de soupçon il faut absolument redonner ou restaurer ou donner plutôt au parquet une indépendance statutaire ce qui nous renvoie évidemment à la réforme du CSM la vie conforme même si vous avez indiqué que en fait ça changerait rien en fait l'approche qui en est faite de manière assez générale c'est on doit travailler sur sur l'idée même qu'on peut avoir de réjustice à travers ces points là qu'en pensez-vous est-ce que fondamentalement vous vous êtes partait d'idée que de toute façon c'est la chancellerie qui va produire sauf la nomination des chefs de juridiction et chefs de cours mais c'est la chancellerie qui va produire qui est un avis conforme ou pas on voit que dans la pratique de toute façon l'avis du CSM est toujours suivi pour le parquet donc ça ne change rien ou est-ce que néanmoins vous trouvez une certaine vertu à faire qu'on puisse évoluer y compris constitutionnellement ou en tout cas y compris en réforme puisque vous savez que c'est un des projets politiques qui nous portent alors je n'ai pas vraiment compris encore on était en opposition avec ceux qui disent qu'il faut faire évoluer sur le plan statutaire moi ce que je dis c'est que le plan statutaire ne suffira pas c'est-à-dire que c'est vraiment c'est une réforme qui est tellement ridicule par rapport mais en fait c'est déjà le cas ce que je veux dire par là c'est qu'on va juste inscrire donc c'est très bien une pratique dans la loi constitutionnelle mais puisque vous l'avez souligné avec beaucoup de pertinence nous sommes dans un déficit au niveau de l'opinion publique extrêmement fort qui va bien plus loin que ça et que la problématique de l'indépendance de la justice un ne se résume pas au parquet loin sans faux c'est ce que j'ai essayé de dire mais j'ai pas trop le temps de détailler il faut avoir une approche globale et beaucoup plus ambitieuse c'est-à-dire que tant qu'on aura une dépendance fonctionnelle qui à mon avis est infondée sur le plan de la constitution d'ailleurs on aura ce soupçon on aura ce soupçon parce qu'en fait on voit bien d'ailleurs dans les médias ce qui ressort toujours c'est ce soupçon que les magistrats sont sous l'autorité du pouvoir politique quand ils sont au parquet c'est pas le fait qu'ils aient eu un avis conforme d'ailleurs personne ne sait ce que c'est que l'avis conforme de vous à moi je crois c'est tout un processus et c'est pour ça que nous notre syndicat nous voulons j'allais dire une réforme constitutionnelle copernicienne c'est-à-dire complètement changer le système c'est-à-dire changer le point de vue et avoir une réforme d'envergure et pas simplement une réforme par ajustement ce qu'on sait faire c'est-à-dire en pointillé on met un petit avis conforme etc on va la faire peut-être cette réforme elle ne changera rien je veux dire au prochain scandale politico-médiatique on aura exactement les mêmes accusations donc moi je pense au contraire qu'il faut mettre et encore une fois c'est pas c'est pas contre le pouvoir exécutif parce que en l'état du CSM je suis très réservée pour transférer au CSM plus de compétences sur la RH je dis simplement il n'y a pas de RH il n'y a pas de RH c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas de RH donc il faudrait déjà que ce ministère s'empare de la question de façon transparente et de façon j'allais dire globale avant déjà d'imaginer comment ça pourrait fonctionner sur le sur le siège et sur les autres j'allais dire obstacles que ce soit ou l'inspection des services judiciaires ou le budget je pense qu'on n'est pas en contradiction avec ce que vous avez déjà entendu ou peut-être pas entendu d'ailleurs mais il y a quand même aussi un vrai sujet sur l'inspection des services judiciaires je dis on fait mais on défait aussi les carrières on peut neutraliser des magistrats aujourd'hui le droit disciplinaire est quasiment à l'état balbutiant venez je vous invite à venir puisque c'est public à des audiences disciplinaires nous n'avons pas de code disciplinaire il n'y a pas de droit de la défense stricto sensu comme on peut l'imaginer mais surtout les enquêtes disciplinaires qui sont faites comme des gardes à vue sans durée limitée sans possibilité d'avoir d'avocat est aux mains du pouvoir exécutif et on n'a pas de garantie d'indépendance or c'est ce qui fonde quand même la saisine disciplinaire d'ailleurs sur la saisine disciplinaire là aussi il y aurait des sujets il y aurait un sujet pour garantir l'indépendance en alignant au maximum le droit disciplinaire des magistrats du parquet ce qui n'est pas à mon avis totalement dans le projet de loi constitutionnelle sur celui du siège et quand je dis ça je dis par exemple la possibilité pour le pouvoir de muter d'office un procureur avec juste un avis simple du CSM on pourrait aussi avoir un avis conforme c'est pas dans le projet je ne sais pas si j'ai répondu à votre question monsieur le rapporteur non c'est un mode de réponse mais ça nous amènerait à un débat qui me paraît beaucoup plus long pour vous l'indépendance l'indépendance du pouvoir judiciaire ou de l'autorité judiciaire mais je vous suis assez bien sur cette distinction moi je n'ai aucune responsabilité dans la résolution qui a été établie donc il n'y a pas de problème là dessus mais pour vous l'acte fondamental que ce serait ce serait la séparation fonctionnelle du corps judiciaire avec l'exécutif ou avec le monde politique comment vous sentez ça je n'ai pas bien compris finalement au regard de vos explications et accessoirement est-ce que est-ce que si on arrivait à plus de séparation ce serait concevable dans le système inquisitoire qui est le nôtre au plan pénal la question est difficile c'est à dire qu'encore une fois on voit bien qu'on achope sur la problématique de la politique pénale qui est quand même une problématique majeure je pense que c'est un fantasme la politique pénale puisque encore une fois les magistrats dépendent par les lois que vous votez et par le pouvoir réglementaire du gouvernement dépendent déjà enfin sont déjà liés si vous voulez dans leur activité judiciaire sur donc ça déjà ça me semble important et il n'est pas question de revenir là-dessus bien évidemment sur les carrières et sur l'indépendance ce que je constate c'est qu'on est sur une dynamique de progression moi je pars déjà là-dessus ce que je disais tout à l'heure il ne faut pas avoir une photographie il faut voir d'où on vient et on peut constater qu'on est sur une très bonne dynamique de progression ceci dit le chemin à parcourir est encore important les carrières sont un enjeu sans doute un des enjeux importants mais pas que on n'en a pas beaucoup parlé le budget est un vrai sujet aujourd'hui nous par exemple de notre syndicat et pour une autonomie budgétaire qui pourrait avoir avec une mission spécifique etc mais c'est vrai que la question en fait de la séparation stricte que vous avez évoquée où les magistrats gagneraient encore en indépendance pose en rebond obligatoirement la question de la légitimité des magistrats elle ne peut pas aller l'une sans l'autre c'est à dire qu'à un moment donné si on gagne en indépendance et alors je sais que c'est une façon de répondre un peu en creux à votre question mais si on gagne en indépendance il va falloir quand même qu'on réfléchisse comment gagner en légitimité dans notre activité c'est un vrai sujet sur lequel on a des idées évidemment et sur lequel notre système n'est peut-être pas satisfaisant en effet sur la légitimité je veux dire je pense qu'il y a des marges d'amélioration et ça ça répondrait aussi aux critiques de l'opinion publique et aux critiques qui sont tout à fait légitimes en partie des citoyens sur la manière dont on fonctionne ça veut dire qu'il faut repenser aussi la responsabilité la déontologie peut-être être plus stricte sur certains aspects sur l'impartialité etc. on pourrait faire une liste extrêmement longue voilà dernier petit point compte tenu de là il y a eu parmi les évolutions dont vous parlez il y en a une qui était importante c'était la loi du 31 janvier 2014 vous y avez fait référence la circulaire d'application qu'on regarde qu'on relie parce que finalement il faut se replonger dans l'état d'esprit et dans concrètement ce qu'elle signifie est-ce que pour vous on est encore réellement au milieu du guet sur cette question là c'est la circulaire de pardon la circulaire du 31 janvier 2014 mais la loi du 25 juillet 2013 donc sur sur les les relations entre le pouvoir politique procureur généraux procureur de la république les remontées bon est-ce que on est encore au milieu du guet pour vous ou est-ce que la manière dont ces relations pour la première fois en fait ont été ont été clarifiées ou ont tenté d'être clarifiées l'interdiction de directives individuelles ce qui est assez fondamental la manière de faire remonter les éléments à la chancellerie avec tout le cadrage pas si simple vous y étiez vous assistiez au jugement urvois on voit bien toute la difficulté à quel stade s'arrête la capacité de remonter d'informations est-ce qu'à un moment quand c'est plus de la remontée d'informations ça devient du secret professionnel partagé qui ne peut pas en sortir je ne rentre pas dans les détails est-ce que cette situation-là à droit constant sans reprendre toutes les évolutions que vous souhaiteriez est-ce qu'elle vous paraît satisfaisante cohérente suffisante ou est-ce que même à cet égard sur la relation je reste sur le parquet sur la relation entre le pouvoir politique et les parquets il y a encore de vraies évolutions à prévoir à droit constant encore une fois on est pour la suppression des remontées d'informations pourquoi parce que si on se demandait à quoi elles servent le procès Eurevast nous a répondu très clairement pour être franche si les remontées d'informations servaient à alimenter les circulaires que je vous invite encore à les lire de très près de politique pénale vous n'auriez pas beaucoup d'hésitation sur leur suppression d'ailleurs lors des réquisitions au procès de notre ancien garde des Sceaux le procureur général de la cour de cassation a fait allusion au fait que ces remontées d'informations pourraient avoir un intérêt quand elles posent une question de droit nouvelle ou quand on est vraiment si vous voulez confronté à une problématique en cela c'est à dire de façon extrêmement ponctuelle extrêmement résiduelle extrêmement bien encadrée la remontée d'informations pour la direction des affaires criminelles et des grâces qui aurait à ce moment là une analyse juridique pertinente et qui pourrait en faire part pour une évolution de la loi me semblerait intéressante mais on n'est pas du tout là-dedans les remontées d'informations telles qu'elles ont été faites et je me souviens très bien puisqu'il se trouve que j'étais déjà dans le syndicalisme à cette époque-là c'était ce que je lâche d'un côté je le reprends de l'autre je lâche les instructions individuelles mais et je l'insiste là-dessus les remontées d'informations sur les critères tels qu'ils sont définis c'est à dire aucun tout est urgent donc tout doit remonter outre le fait que c'est une charge de travail indu pour les parquets généraux et qui en font des scribouillards bureaucrates qui doivent faire en permanence des remontées d'informations outre le fait que c'est l'organisation de la violation du secret de l'enquête et de l'instruction car il n'y a aucune raison que ces informations remontent outre le fait qu'il y ait eu une inflexion de la direction des affaires criminels de grâce pour un peu anonymiser suite au procès Urvoas ces remontées d'informations elles n'alimentent en rien une véritable politique pénale qui pourrait exister et par contre elles sont indues en termes de charge de travail et surtout elles sont si elles ne sont pas faites comme on aimerait que le pouvoir le demande elles entraînent un risque disciplinaire ça n'a pas encore été fait mais c'est à dire que si vous ne remontez pas l'information qui peut devenir urgente parce qu'un média s'en est emparé parce que c'est quand même ça la réalité et bien vous pouvez voir engager votre responsabilité disciplinaire donc oui pour toutes ces raisons nous sommes absolument pour la suppression de ces remontées d'informations sauf pour ce que j'ai indiqué comme le disait aussi le procureur général des cas extrêmement spécifiques qui pourraient faire avancer en effet l'intérêt général et l'intérêt de la loi Merci pour vos réponses je vais laisser la parole au collègue Guillaume Larivé qui me l'a demandé je ne sais pas si les autres collègues voudront poser une question pour l'instant pas pour le moment ok je laisse la parole au collègue Larivé Merci Madame la secrétaire générale merci pour le caractère très charpenté de votre exposé de vos réponses une question très ouverte sans idée préconçue sans idée très claire dans ma tête la question de l'unité du corps faux problème vraie question un seul corps deux types de fonctions quand même extrêmement différentes des facultés d'aller-retour peut-être l'apprentissage d'un vrai métier est-ce qu'on maintient ça est-ce qu'au contraire on décide de spécialiser voire carrément de créer deux filières étanches l'une par rapport à l'autre vous en pensez quoi alors je vais vous faire une réponse de Normande bien que je ne sois pas Normande à titre personnel je trouve que cette capacité de passer d'une fonction à l'autre est une grande richesse une grande richesse et une grande compréhension dans un monde où quand même prédomine souvent beaucoup d'individualisme et de mauvaise compréhension de ce que peut faire l'autre donc je trouve que c'est une grande richesse au regard de l'évolution des métiers enfin on va dire des métiers des fonctions et de justement des critères que nous sommes en train d'évoquer qui serait des critères aussi d'indépendance j'ai bien peur que le sens de l'histoire nous oblige à un moment donné à changer de système et justement à séparer les deux mais personnellement je trouve moi que c'est une richesse voilà donc je suis désolée je ne réponds pas vraiment peut-être à votre question peut-être que ma collègue a toujours de nom mais c'est vrai qu'on en a parlé avant de venir ici et là dessus je n'ai pas de religion si je peux compléter le questionnement et les réflexions moi je me suis dit à plusieurs reprises parce que c'est le cas dans d'autres pays que l'équivalent de nos procureurs sont plus proches des services de police que des palais de justice et que dans bien des cas ça leur permettrait de vraiment remplir leur office leur rôle dans les par exemple les prolongations de garde à vue etc de présentation des auteurs de conduite des enquêtes en tant que telles avec les enquêteurs physiquement parlant au même endroit dans la même pièce dans le même lieu etc est-ce que ce serait peut-être pas un peu moins hypocrite que la situation actuelle à distance ou sans utiliser le terme d'hypocrite on voit que c'est pas satisfaisant non plus le traitement en temps réel avec un casque téléphone en répondant comme une hotline aux policiers pour tel ou tel acte il y a plusieurs questions dans votre commentaire le traitement en temps réel est un autre sujet sur la politique pénale enfin la manière dont on fonctionne et là-dessus on est tout à fait favorable à une grande réforme par contre j'attire juste votre attention quand vous dites que les magistrats sont plus proches de la police etc moi je ne crois pas je crois que les magistrats du parquet au contraire ont des fonctions quasi juridictionnelles dans notre système actuel ils ont un pouvoir d'opportunité sur le choix des procédures en fait je vous invite à aller voir les pourcentages du nombre de procédures qui rentrent dans notre grosse machine que vous avez nommée TTR et le nombre de procédures qui arrivent devant une juridiction c'est-à-dire devant un juge vous allez être très étonné et vous allez voir qu'en fait ce qu'on appelle les 3ème voies ou tout ce qui est toutes ces procédures latérales aux mains du parquet sont beaucoup plus importantes pour vous donner une idée on est de l'ordre de plus de 80% qui restent j'allais dire ce que j'appelle du quasi juridictionnel et 20% qui vont devant un tribunal c'est quand même très important ce qui veut dire qu'en fait on a une partie extrêmement résiduelle devant les magistrats du siège et c'est toute la problématique aujourd'hui de notre procédure qui a fait du parquet quelque chose des normes et qui à mon avis déstabilise et d'où vos questions qui sont pertinentes et nos interrogations qui n'emportent pas obligatoirement des convictions sur ces sujets là mais qui déstabilisent complètement notre procédure enfin l'équilibre de notre procédure pour être plus précise dernière question à nouveau de notre collègue l'arrivée puis après on terminera l'audition puisqu'on a la suivante qui va s'enchaîner on pourra prolonger dans d'autres cas le cas échéant mais le corps des magistrats judiciaires c'est un assez petit corps en taille je ne parle pas de la qualité mais c'est 8000 à peu près je crois 8500 quand on compare aux 150 000 policiers aux 100 000 gendarmes etc. c'est quand même un petit petit volume sur la gestion de ce petit volume moi j'ai trois séries d'interrogations une sur la formation formation initiale formation continue quelles sont les marges d'amélioration selon vous une deuxième question plus inhabituelle sur la pyramide des âges pour le dire de manière brutale est-ce que ça n'est pas encore trop jeune un petit peu cette question là quand on regarde les britanniques on devient magistrat judiciaire quand on est très senior quand on a été avocat ou quand on a servi l'état quand on a servi la nation britannique d'une autre manière mais on arrive dans la fonction de juger de manière assez tardive je ne dis pas qu'il faut le faire mais on peut quand même s'interroger et notamment lorsqu'on assiste comme parlementaire désormais aux rentrées solennelles des TJ on est quand même frappé par l'extrême jeunesse des magistrats qui sont pourtant confrontés souvent au tragique de l'histoire ou de la vie sur des sujets très lourds bref question de la pyramide des âges et puis question aussi pardon de le dire très directement mais question de la rémunération est-ce que c'est aujourd'hui une fonction suffisamment rétribuée si on la compare à d'autres fonctions juridiques je pense naturellement à d'autres fonctions juridiques ou à d'autres fonctions dans le monde professionnel et quand je parle de rémunération je parle de rémunération l'atossinsu je pense aussi aux moyens voilà je ne vais pas tomber dans l'anecdote mais j'ai fait une conversation avec un procureur affecté bientôt dans une très grande ville qui explique dans une très grande ville où il y a beaucoup d'enjeux qui explique que naturellement il n'y a pas de logement donc il faut qu'il produise ses propres fiches de rémunération qui indique qu'aller son employeur ce qui même au regard de sa propre sécurité personnelle est quand même assez extravagant on ne va pas demander ça à un préfet ou un sous-préfet d'aller se loger lui-même au milieu de l'année merci monsieur le député parce que vous m'avez demandé en deux minutes puisque je crois que ce sera le temps maximum qui me sera encore consacré de parcourir des sujets qui prendraient des heures donc je vous remercie sur la formation j'indique simplement que l'ENM le concours classique est de moins en moins le concours unique nous avons de plus en plus de voies latérales et que la question de la formation doit se poser au regard de ceux qui ne font pas la formation c'est à dire qu'on a de plus en plus de magistrats qui arrivent par des voies latérales intégrées etc mais plus que jamais et ce n'est pas du tout ce qui est en train de se faire c'est même l'inverse je crois que pour la formation il faut remettre ce qu'on appelait les humanités car pour compenser au moins la jeunesse qui n'attend jamais la valeur non plus quand même on peut être jeune et valeureux et bien les humanités me semblent extrêmement importantes d'ailleurs dans la commission Thirier il est question de supprimer la culture générale je trouve ça catastrophique c'est justement l'inverse la culture générale c'est au contraire donner c'est donner la chance à tout le monde au contraire de pouvoir monter c'est l'inverse le processus est inverse sur la formation nous avons fait une proposition et je vous la ferai passer si ça vous intéresse monsieur le député de dire que justement à l'aune de la commission Thirier de remettre un concours qui permettrait d'ailleurs à tous les intégrés de se remettre et de s'intégrer dans ce corps parce qu'ils ne le sont pas toujours à un niveau de compétence et d'humanité et de transversalité avec d'autres corps parce que je crois que c'est très important de décloisonner sur le modèle de l'école de guerre qui serait un concours qui justement viendrait culbuter notre RH inexistante pour former justement au bout de 10-15 ans parce que la question de la jeunesse est une vraie question des magistrats appelés à avoir des fonctions importantes de très haut niveau avec du discernement avec de la culture générale avec de la transversalité avec de l'ouverture sur les autres etc. je n'ai pas le temps de détailler mais si vous voulez j'ai une note là-dessus que je vous ferai par contre sur la jeunesse on ne va pas refaire aujourd'hui malheureusement tout le système je crois que la collégialité la collégialité est un réflexe cardinal d'ailleurs pour l'indépendance aussi à tous les niveaux la collégialité doit être au maximum mise partout parce qu'elle permet justement peut-être d'éviter des erreurs de jeunesse le tutorat aussi me semble une piste importante enfin sur la rémunération je pense qu'on serait malvenu de dire qu'on est mal payé au regard d'autres fonctions après comparaison n'est pas raison si on doit se ramener au taux horaire puisque les conditions de travail sont extrêmement difficiles oui on est très très mal payé bien sûr les conditions de travail ne sont pas bonnes mais dans l'absolu je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on soit si mal payé par contre il y a des marges d'amélioration réelles notamment sur nos primes sur le calcul horaire sur le respect de la circulaire Lebranchu qui éviterait qu'on travaille des heures et des heures mais on a encore une petite marge même une grande marge de progression après je pense que ça se joue aussi sur des villes comme Paris où quand on est à Paris il n'y a pas assez de prise en compte en effet ou certaines villes comme ça du surcoût que ça peut engendrer je suis désolée j'étais peut-être un peu rapide mais je reste à votre disposition pour tous ces sujets et d'autres encore si vous le souhaitez Oui je laisse le rapporteur qui va ajouter un mot Juste un mot je reviens à vos indications si jamais au titre de votre syndicat vous souhaitiez nous faire parvenir une note complémentaire sur les éléments un peu invisibles dont vous avez parlé notamment les AG le fonctionnement des AG encore une fois là on parle d'indépendance plutôt interne qu'externe mais ça fait rien c'est aussi dans notre scope c'est dans notre vision sur le choix des juges d'instruction la possibilité de changement de contentieux quand on est magistrat du siège et sur la situation de l'inspection générale de la justice nous serions au titre de la commission relativement intéressés par ces éléments-là pourriez-vous simplement m'indiquer le délai de cette remise c'est juste pour qu'on puisse vous faire quelque chose de bien on est au début de la commission nos travaux se termineront en mai-juin et on rendra le rapport juin tout début juillet je crois la deadline c'est tout début juillet donc il y a encore du temps ne vous inquiétez pas mais par principe vous pouvez nous transmettre tout ce que vous pensez être utile pour notre réflexion voilà et juste pour terminer là-dessus je pense qu'en effet en interne il y a une caporalisation et une reprise en main du corps qui est extrêmement importante merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis à bientôt merci beaucoup